Et le jingle de départ. 5 secondes. C'est parti ! Avec un très bon départ de Yannère Laché qui réussit à surprendre tout le monde. Mais un gros vent qui attaque et qui se fait lui-même attaquer. Attention Romain de ne pas se faire déborder à l'intérieur de la parabolique par la voiture de Jérémy Sarri. Mais non pour l'instant la grille de départ donne l'envol des voitures. Yannère Laché en tête devant Romain Grosjean. Nous avons ensuite Jérémy Sarri, Louis Gervozon me semble-t-il et Sylvain Pussier. Voilà donc le départ dans cette finale de la catégorie elite. Et pour l'instant il me semble d'ailleurs que c'est Nicolas Barth qui ferme la marche. Et c'est bien parti à gauche quand même. C'est bien parti, c'était le bon choix. Mais Yvan Muller ne fait pas grand chose par hasard non plus. Non jamais, jamais, jamais. Alors là on voit que ça remue pas mal aussi dans cette partie du circuit pour les pilotes. On voit que ça brasse comme on dit Franck dans cette partie-là. Il passe sur la ligne avec la traditionnelle seconde. Là non il n'y a que 8 dixièmes. Yannère Laché en tête, Romain Grosjean deuxième, Jérémy Sarri 3, Louis Gervozon 4, Sylvain Pussier 5, Mathieu Baumel 6. Et Nicolas Barth à la 7ème place avec un petit retard de 7 secondes sur le lobe de tête. Et Romain Grosjean il a déjà pris 8 dixièmes. Et c'est vrai que quand on n'est pas tout de suite dans le pare-chocs, la visibilité n'est pas terrible. Attention, attention avec Jérémy Sarribeau aussi, c'est un pilote attaquant. Et bien sûr qu'il voudrait doubler Romain Grosjean et mettre ça sur son CV. Pour un jeune pilote c'est important. Et bien sûr, et puis le petit recours du tour pour l'instant il est à mettre à l'actif de Yannère Laché qui essaye de prendre un point supplémentaire parce que ça peut compter ce point à la fin du trophée Andros. Surtout quand on veut jouer le trophée, on est obligé d'aller chercher ce point. Et regardez ici Sylvain Pussier à l'image juste derrière, attention il est tombé dans une ornière. Et Mathieu Baumel qui résiste aux attaques du Nicolas Barth à l'arrière du peloton. Alors que devant pour l'instant tout se passe très 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 bien pour Yannère Laché qui s'est défait un petit peu de la pression de Romain Grosjean. Mais Romain Grosjean doit faire attention parce qu'il a derrière lui un Jérémy Sarri qui se fait de plus en plus pressant. La piste elle est large en plus et on peut facilement dépasser, elle est extrêmement large. Yannère Laché il a pris son balade, nouveau record du tour 46-4 pour le pilote de la Duplessé en tête de cette finale. Voyons on voit ce que vous expliquez, ce que vous expliquez Franck tout à l'heure, vous avez vu comme le pilote se bat avec le volant dans cette partie du circuit. Et après... Il est large, il est large Romain, il est très large, attention ici à la corne, il passe au millimètre, c'est très fin vraisemblable. Superbe, superbe. On est dans le dernier tour déjà, vous voyez ça va très vite, 4 tours. Et Yannère Laché a conforté son avance, c'est pratiquement 2 secondes maintenant qu'il a d'avance sur Romain Grosjean. Et Romain Grosjean qui lui possède, allez, une grosse seconde d'avance sur la voiture de Jérémy Sarri. On dirait que s'il n'y a pas de petites bêtises qui se font dans ce dernier tour, on va garder les positions à l'arrivée de cette finale. Donc Yannère Laché va pouvoir s'imposer et gagner le petit point supplémentaire du record du tour. Voilà, le dernier virage pour Yannère Laché. Et la remontée maintenant, et dans quelques petites secondes le drapeau à Damier, voilà qui est fait. Victoire donc de Yannère Laché, deuxième place pour Romain Grosjean. Troisième place prise par Jérémy Sarri. Ensuite on a un petit trou là avant de retrouver Louis Gervozon me semble-t-il. Est-ce que c'est lui qui arrive ? Non, c'est Sylvain Pussier. Yannère Laché est passé. Sylvain Pussier, on devrait avoir Mathieu Beaumel me semble-t-il. Oui, Mathieu Beaumel qui termine juste devant Nicolas Barthes.